L'assurance joue un rôle L'assurance joue un rôle des stabilisateurs économiques pour les ménages en période de crise car elle permet aux individus ou aux communautés de lisser la consommation en face des chocs. L'assurance donc est importante parce qu'elle est au cœur même de tous les dispositifs économiques d'un pays. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à Focus sur les entreprises. Comme vous le savez, nous sommes ici à Géopolis, dans les profondeurs de l'économie africaine. Nous sommes préoccupés par la seule, l'unique et la principale unité de production des richesses qui est l'entreprise. C'est grâce aux entreprises qu'un pays peut se développer. C'est grâce aux entreprises et à leur succès qu'un pays peut se construire et une population accéder au confort dont il a le plus grand besoin. Notre pays connaît des difficultés parce que l'entreprise n'est pas en très bonne santé. Des efforts sont menés pour que les entreprises puissent remonter en surface et que ces efforts puissent aboutir à des succès. Nous sommes donc ici pour parler d'un secteur clé qui accompagne les entreprises. C'est le secteur des assurances, comme je le disais. L'assurance permet de lisser la consommation en période de crise parce que les chocs peuvent arriver. Ce sont des chocs naturels ou des chocs financiers, comme on peut les connaître. On les a connus. Notre pays, la République du Congo, a eu une très grande réforme du monopole de la société nationale. Aujourd'hui, nous sommes dans un secteur qui est libéralisé et des nouveaux opérateurs sont arrivés pour les assurances. Les entreprises, les communautés, les individus, les ménages, avons-nous intériorisé l'assurance comme étant un réflexe d'investissement ? Nous dirons non parce que les succès de ces entreprises dépendent de notre engagement en tant que citoyens, en tant que consommateurs. C'est pourquoi cette émission va s'articuler autour de notre souci de faire la lumière et d'accompagner les autres assurances pour que celui-ci ait du succès. Parce que si les assurances ont du succès, c'est que l'économie est en marche, c'est que l'économie prospère. Nous avons donc lancé une campagne, une campagne de vulgarisation, de sensibilisation, pour aider, pour pouvoir faire de la lumière sur les différentes opérations du secteur. Vous allez vous demander chez vous ce soir, quand vous nous faites cette émission, dans quel secteur de votre activité êtes-vous assuré ? Avez-vous une assurance voiture, maison, une assurance vie ? Avez-vous assuré votre champ ? Avez-vous assuré vos études ? Avez-vous assuré tout ce que vous faites dans votre vie ? Vous allez voir que les réponses sont généralement négatives parce que nous n'avons pas développé la culture des assurances. Aujourd'hui, ce plateau, j'ai le bonheur de commencer cette première série, donc dans cette première phase de recevoir d'abord et avant tout le régulateur. Parce que ce secteur, dans la réforme, il a été mis en place une autorité de régulation du secteur des assurances. Nous avons ce plateau. Le bonheur de recevoir M. Matungala, Robert, qui est le directeur de la régulation et du contrôle. Merci donc d'être là. Merci d'avoir accepté, surtout ARCA, d'accepter cette campagne parce que nous sommes en campagne. Nous voulons prendre un vol ce soir pour aboutir à la création d'un réflexe d'assurance. Soyez donc assurés de notre présence. Merci. Merci. Alors, pour pouvoir illustrer, parce qu'il faut toujours illustrer la réforme, le régulateur amène la loi, il amène les règles. Mais qui sont ceux qui vont l'appliquer ? Les premiers qui devaient appliquer cette loi. Les premiers sur qui ça a été imposé par l'insulateur, avec joie, j'espère, c'est la Société Nationale d'Assurance. C'était eux qui avaient le monopole d'assurer tout. Maintenant, ils sont devenus un opérateur aussi puissant, mais à côté des autres. Et ce soir, pour cette première émission, l'assurance est représentée par deux de ses directeurs, que je voudrais saluer. M. Ale Moulumba. Bonsoir. Bonsoir. M. Ale Moulumba. Voilà. M. Ale Moulumba, vous êtes directeur marketing de la SOLAS. Merci d'être là. Merci. Vous êtes un rompu de la matière, vous connaissez les secteurs, et j'espère que vous n'aurez pas une langue de bois, parce que l'assurance, ça demande d'être sûr de soi et d'assurer les autres. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec un chef d'agence, c'est lui qui est en contact direct avec les différents assistés, les différents clients. C'est lui qui gère les sinistres au quotidien, c'est lui chez qui vous allez pour pouvoir réparer ou sinon déclarer les sinistres. C'est M. Valéry Moupoi Nkenga. Bonsoir. Bonsoir, M. Uli. Voilà. Donc, le tableau est ainsi posé. Vous êtes donc ici, parce que nous, nous avons, comme je le disais au début, le souci de faire avancer notre secteur. Mais avant de parler des assurances, avant de rentrer dans le secteur qui est le vôtre, parce que ce secteur ne peut se développer que sur la base de l'économie nationale. C'est notre économie, dans ses différents aspects, qui doit être la base de vos actions. Si vous pouvez décrire un tout petit peu l'économie nationale, aujourd'hui, quelle est sa situation ? C'est une question ouverte à vous tous, que ce soit au niveau de la sonance ou de l'ARCA. Une question à tout citoyen qui est sur ce plateau. M. Moulou, je vous sens proche de la réponse. Merci, M. Uli. Je salue les régulateurs, M. Robert. Allez, parler de l'économie nationale, c'est un champ, c'est pratiquement de l'océan. Mais l'économie nationale, comme le monde est devenu un village, l'économie nationale est intimement liée à l'activité économique sur le plan international. Je prends rapidement, nous sortons d'une, allez, je veux dire, la crise de post-Covid, parce qu'on est passé par là et on a vu comment nos pays, nos économies sont pratiquement vulnérables. Il a fallu qu'un virus vienne de la Chine pour pratiquement, je ne dirais pas paralyser, mais allez, l'économie est restée pratiquement paralysée pendant 2-3 ans. Et juste après cette crise, les économies et chaque pays, n'est-ce pas, avec toute l'intelligence et les réserves dont elles disposent, on a voulu faire des efforts. Mais il y avait une certaine stabilité juste après le Covid. Et voilà que la crise que nous connaissons pour l'instant, la guerre en Ukraine, qui est venue, n'est-ce pas, encore aller perturber cette stabilité éphémère. Donc, partant de là, mais l'économie qu'on relève depuis 2019, je crois qu'avec l'avènement du nouveau régime, que nous saluons l'intelligence et la volonté de pouvoir remettre les choses sur les rails. Depuis le Covid, je l'ai dit, l'économie qu'on relève vraiment, elle a fourni des gros efforts, le gouvernement, le ministre des Économies et des Finances pour stabiliser l'économie. Du coup, on a remarqué jusqu'à ce jour la stabilité du cours d'échange. Bien que le taux d'inflation n'est pas allé comme par le passé à trois chiffres, on est resté dans les proportions acceptables. Et on a vu même les réserves d'échange connaissent une embellie depuis pratiquement deux ou trois ans. Et c'est là avec aussi l'embellie des cours des matières premières, notamment le cobalt, le cuivre et l'élicium, qui est pratiquement éminéré, qui allait avec l'abandon des véhicules classiques vers la migration vers les véhicules électriques. Du coup, cette demande a fait que l'économie conglaise s'est un peu stabilisée. Donc, malgré la crise d'une manière internationale, mais l'économie conglaise, à mon avis, elle est stable, le gouvernement fournit des gros efforts. Et c'est peut-être l'occasion pour nous de saluer les efforts qu'amène le gouvernement pour stabiliser l'économie. D'ailleurs, le chiffre que nous avons en notre possession indique un taux de croissance de 6,5% annoncé pour la fin de cette année. Je crois que c'est quand même... Il faut le saluer, il faut le souligner. Dans les termes consacrés, on parle d'une économie résiliente. Donc, on a fait face à un choc, mais le choc ne nous a pas emportés. Alors, évidemment, je suis pressé d'entrer dans les sujets qui nous concernent. C'est dans cette économie-là, résiliente, poussée par les événements, que le législateur a voulu libéraliser le secteur des assurances. M. Montungala, pourquoi avoir voulu libéraliser, d'autant plus que nous avions une société qui fonctionnait, nonobstant la présence sur ce plateau de l'assonance, ancienne formule, mais maintenant c'est la nouvelle formule, nonobstant l'assonance ici, mais l'assonance fonctionnait. Qu'est-ce qui était... Pourquoi on est arrivé à cette réforme ? Peut-on dire que c'était un effet de la mode, ou parce que tout le monde est réformé, alors on a réformé ? Ou bien il y avait un besoin fondamental dans notre économie de structurer ce secteur en libéralisant le secteur des assurances ? Selon votre propre approche, qu'est-ce qui est à l'origine de cette réforme ? Merci beaucoup M. Kalengai. Par rapport, en réponse à ce que vous venez, à votre question, je vais revenir à l'historique. Avant la libéralisation, avant l'indépendance, il existait dans notre pays de sociétés de courtage d'assurance. Et ces sociétés de courtage étaient des représentations des sociétés d'assurance, ou des grandes sociétés de courtage localisées à l'extérieur. Et les rôles étaient de capter les primes d'assurance et de les transférer vers l'extérieur. Et en principe, les primes d'assurance doivent contribuer à financer le développement économique d'un pays. Et ce qui avait amené les autorités de l'époque de prendre les mesures de créer la SONAS, sa société nationale d'assurance, pour essayer de faire en sorte que les primes d'assurance puissent rester ici, soit domicilées ici, en RDC. Puis bon, dire que la libéralisation est arrivée soit à la mode, non, je pense que nous, nous sommes vraiment parmi les derniers à libéraliser. Beaucoup de pays ont libéralisé dans les années 70, 80, et nous c'est arrivé en 2015, il y a eu l'adoption des assurances et la promulgation. Et ensuite, il est entré en vigueur une année après, donc le 17 mars 2016. Ce qui a motivé les autorités, c'était, bon, il fallait absolument que la SONAS puisse être accompagnée d'autres acteurs pour essayer de... il avait été constaté un certain désintérêt pour les assurances. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui un déficit, ça il faut être clair, en termes de pénétration des assurances. Et aujourd'hui, le taux de pénétration est de 0,3%. Ce qui est vraiment insignifiant... Du PIB. Oui, 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 c'est ça. Ce qui est vraiment insignifiant, et les autorités, donc notamment l'ARCA, les ministres des Finances et le gouvernement travaillent pour essayer de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour augmenter, améliorer ces taux de croissance, les taux de pénétration du secteur des assurances. Donc ça veut dire que le financement des assurances dans l'économie nationale, oui. Donc c'est ce qui a poussé les autorités, a poussé notamment les autorités à libéraliser les secteurs des assurances. Je pense qu'on est plusieurs acteurs sur les marchés qui puissent apporter leur valeur ajoutée, un savoir-faire qui puisse apporter la confiance. Parce que vous savez, l'assurance, pour que vous puissiez vous assurer chez la SONAS ou bien chez SONU, il faudrait qu'il y ait une certaine confiance, oui. Donc voilà, que les gens aient les choix et surtout la diversité des produits. Mais bien sûr, la concurrence est une très bonne chose. Oui, c'est ça. Ça, on ne le dit pas. M. Valéry Kinga, peut-être que... Qu'est-ce qui, d'une certaine manière, parce que la SONAS avait quand même le monopole, nous constatons quand même que la réforme vient parce que le taux de pénétration est très faible. La SONAS avait cessé de travailler, qu'est-ce qu'il y avait ? Vous ne justifiez pas les anciennes gestions, mais nous sommes ici un peu pour la vérité historique. Qu'est-ce qui a bloqué la SONAS à l'époque pour pouvoir, dans une situation de monopole, où il n'y a pas de concurrence, le marché est à vous, vous n'avez qu'à atterrir et à ramasser. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? Je pense personnellement qu'il y a une part de responsabilité, d'autant plus que l'État propriétaire devrait accompagner la Société Nationale d'Assurance dans ce qui est exploitation. Nous avons eu des soucis, ça c'est vrai, du fait que l'État ne s'impliquait pas vraiment. Je pense que quand les régulateurs parlent du taux de pénétration des 0,3%, vous comprenez avec moi qu'il y a encore du travail à faire dans le secteur et qu'ils sont en train de fournir des efforts de ce côté. D'autre part, il y a également la culture. Il y a un problème de culture. J'étais étonné, je suis parti au Congo-Brasa. Même la maman qui vend ses légumes au marché souscrit à des polices d'assurance. Ce qui n'est pas le cas ici. Si nous devons calculer la population et voir les différents produits qui peuvent être proposés à toutes les catégories, toutes les couches de la population, le chiffre d'affaires aurait été quand même assez important. Avant l'ouverture du marché, nous n'atteignions pas les 70 millions. Je pense qu'en 2019, je me permets de donner les chiffres qui seront confirmés par le régulateur. En 2019, on avait pour le marché congolais 70 millions de dollars. En 2022, nous sommes déjà arrivés à 270 millions de dollars. Ce qui fait, je pense, un taux d'accroissement de plus ou moins 400 %. Donc, c'est pratiquement beaucoup. Je pense qu'il y avait un travail, comme je le disais, qui devait être fait. Il n'y avait pas de régulateur. Nous étions en situation de monopole. Nous avions la possibilité d'augmenter nos chiffres. Mais, comme je l'ai dit, c'est l'État qui devait nous accompagner. Parce que je me souviens que nous avions l'habitude de faire des bouclages. Il y a une fois, on a fait des bouclages pendant une semaine en automobile. Seulement pour la ville de Kinshasa, la SONAS avait pu obtenir 2 millions de dollars en une seule semaine. C'est pour vous dire que quand il y a l'implication de l'État, les choses pourront aller rapidement. Alors, restons un peu sur l'implication de l'État. Parce que l'État, il a réformé, il était toujours là. Les acteurs sont là. Les responsables, les structures sont là. Alors, M. Moulomba, l'État congolais, qu'est-ce qu'il doit faire ? Vous avez un mandat, vous avez une entreprise, vous avez la loi avec vous. Vous avez même des procédures qui sont propres. Qu'est-ce que l'État peut encore faire ? L'État ne va quand même pas travailler à votre place. Qu'est-ce que l'État aurait pu faire pour que la SONAS de l'époque puisse fonctionner ? Allez, merci. On est dans le contexte historique par rapport au rôle que devrait jouer l'État. Les assurances, c'est comme on ne s'essaiera jamais de le dire, c'est de la confiance. Et l'État, en tant que pouvoir organisateur, il y a des branches qui sont obligatoires, des branches qui sont facultatives. Et les branches qui sont obligatoires, si nous regardons le contexte historique, il n'y a pas plus grand employeur que l'État. même en termes de construction des bâtiments, dans tout ce qu'il y a comme activité économique, l'État est acteur économique et puis régulateur. Et l'État comme puissance publique, il a le pouvoir de légiférer et de rendre obligatoire. Donc, les textes existaient, mais il manquait l'implication. C'est-à-dire... L'impérium, la force. La force, parce que les entreprises d'assurance n'ont pas la contrainte. La force revient à la loi. Et je prends le cas, vous l'avez épinglé lorsque vous introduisez l'émission. Regardez comment on est tous dans la ville, comment poussent les bâtiments. Avant, on avait des maisons basses, maintenant c'est R plus 1, R plus 10, et ainsi de suite. Mais le pouvoir public, la puissance de l'État, qui délivre les autorisations de bâtir, est censé dire, pour obtenir l'autorisation, il faut absolument avoir une assurance touristique et chantier. Mais ça, c'est de l'impérium. Nous, entreprise, nous sommes en train de commercialiser les produits, mais il faudrait que l'État de puissance publique s'implique. Et quand l'État ne s'implique pas, et comme mon collègue l'a dit, la culture d'assurance n'est pas encore démise. Nous sommes dans une ville, dans un pays, où les gens pensent que tout est gratuit. Donc je sors de chez moi, j'ai une voiture, je vais en ville, je rentre. J'ai un chantier, j'ai un terrain, j'appelle les maçons, architectes, on érige la maison. Je n'ai que de droits, mais je n'ai pas d'obligation. Et celui qui peut réguler, nous sommes dans le contexte historique, c'est l'État. Et si l'État n'accompagne pas, si l'État ne régule pas, nous, on se contente des bons citoyens, parce que le bon citoyen, quelqu'un qui a sa voiture, qui l'a mis sur la place publique, il a l'obligation d'assurer. Et ce sont ces bons citoyens qui viennent. Et ça, c'est le contexte historique. Et maintenant, comme il y a des régulateurs, je crois que... Vous avez vous-même posé la question des régulateurs. L'État ne pouvant pas tout faire, l'État ne pouvant pas, en même temps, être opérateur économique et régulateur, l'État a créé la régulation. Il a mis en place une structure pour pouvoir réguler les secteurs, pas seulement parce qu'il faut apporter, accorder des agréments à des nouvelles entreprises, mais diffuser cette culture des assurances dans l'opinion publique. Et l'État lui-même, quand il fait ses travaux, est-ce que l'État s'assure ? Bon, ça, c'est une question à laquelle vous allez répondre tout à l'heure. Mais je reviens à vous qui êtes au niveau de la régulation. Finalement, quelle est la mission que l'État vous donne ? Quand on crée l'autorité de régulation, on donne quelle mission ? La première mission, donc la mission principale, fondamentale, d'un régulateur du secteur des assurances, ça c'est universel, c'est d'abord la protection des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance. Avant d'octroyer les agréments, il y a un premier contrôle qui est fait, c'est celui que nous appelons le contrôle a priori. On ne peut pas accepter que n'importe qui puisse commencer à commercialiser, à présenter des produits d'assurance. Donc on doit s'assurer que cette société a une très bonne gouvernance, a un niveau de solvabilité. Il y a des normes qui sont prévues, notamment par les codes d'assurance. Nous devons nous assurer que cette société respecte ces normes. Et une fois que l'agrément est accordé, nous suivons les activités de cette société, nous vérifions que les dirigeants qui sont en place sont des dirigeants compétents, et le cadre de gouvernance est efficace. Donc il y a un contrôle quantitatif et un contrôle qualitatif. Qualitatif, c'est au niveau de la gouvernance. Ensuite, nous avons un contrôle quantitatif. C'est de voir est-ce que la société respecte les normes de solvabilité. Est-ce qu'à tout moment, cette société, lorsqu'il y a des sinistres, peut honorer ses engagements. Au final, nous assurons que cette société sera toujours en mesure d'honorer ses engagements, ça veut dire d'indemniser les sinistres, de payer les sinistres. Donc c'est ça vraiment la principale mission du régulateur. Et une autre mission qui est la nôtre, c'est le développement du marché. comme M. Moulumba et M. Valéry Kinga viennent de les mentionner, ce n'est pas à la société privée, à la société commerciale, d'aller vérifier que telle entité est assurée, telle n'est pas assurée. Il revient à l'état de le faire. Et nous, au niveau de l'ARCA, ce que nous faisons, c'est de travailler avec les entités désignées par les codes d'assurance, les entités ayant des compétences. Prenons par exemple, aujourd'hui, les codes d'assurance rend obligatoire 6 assurances, la souscription des 6 assurances. Mais ces assurances, prenons par exemple la responsabilité civile des transporteurs aériens qui dépendent de l'autorité de l'aviation civile. Moi, je suis OPJ de l'ARCA, tous les agents, bon, pas tous les agents, mais en commençant par notre directeur général, nous sommes des OPJ à compétences restreintes. Mais je ne peux pas me permettre d'aller sur l'état à l'aéroport de Ndjili bloquer un avion. Parce qu'il n'a pas été assuré. Parce qu'il n'a pas été assuré. Ce que je dois faire, ce que l'ARCA doit faire, c'est mettre en place des accords de collaboration avec l'autorité de l'aviation civile. Les chantiers sont vastes. L'ARCA est opérationnel depuis 2017. Vous connaissez les douleurs de l'enfantement. Nous décollons tout doucement avec les maigres moyens que nous avons. Nous avons d'abord chercher à opérationnaliser les marchés, avoir des acteurs. Nous mettons aujourd'hui en place les cadres du dispositif de contrôle des opérateurs d'assurance pour voir que ces opérateurs, en cas de sinistre, vont honorer leurs engagements. De l'autre côté, pour le développement du marché, nous travaillons notamment sur la vulgarisation. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté de répondre à votre invitation. Question précise. Vous allez garder la parole. Parce qu'il faut qu'on précise pour les acteurs qui comprennent. Il y a des assurances obligatoires. C'est la loi qui les identifie. qui contrôle le respect par les opérateurs, par les agents, qui contrôle le respect de cette partie-là, qui contrôle pour savoir si ces obligations, si ces assurances obligatoires ont été respectées. J'ai l'impression que vous, vous ne pouvez pas le faire directement. Qui contrôle ? L'école des assurances, je pense à l'article 396, précise que l'ARCA veille à la bonne application des dispositions de la loi du code des assurances. Et dans certains cas précis, les codes désignent qui est l'autorité, l'entité compétente. Prenons par exemple pour l'assurance des facultés à l'importation prévue à l'article 231. Vous avez à l'article 236 les codes des assurances qui précisent bien c'est l'administration des douanes qui doit effectuer les contrôles. D'accord. Donc il y a chaque fois quelqu'un qui est désigné, il ne suffit que désigner pour faire le contrôle. Le contrôle, oui. Et la DGDA, dans le cadre de notre pays, c'est la DGDA. Bon, les codes ont été adoptés et puis bon, voilà, nous avons constaté que notre partenaire, la DGDA, qui est une autre entité, n'effectuait pas ses contrôles. C'est ce que nous avons fait, nous nous sommes rapprochés de la DGDA, nous avons entamé des discussions, nous avons mis en place un cadre de collaboration. Ce qui fait que depuis le 1er mars de 2023, la Direction Générale des Douanées Axises effectue les contrôles du respect de l'article 231. Et donc là, vous avez par exemple pour l'assurance incendie, les codes, bon, je n'ai pas la disposition en tête, l'article en tête, les codes des assurances prévoient que avant toute mutation immobilière, les conservateurs à l'obligation que avant que les formalités soient achevées, il faut qu'il y ait une police d'assurance. Mais malheureusement, c'est qui n'est pas fait. M. Moulou Mbala a mentionné, M. Kengov aussi, je pense, concernant l'assurance des risques de construction rendue obligatoire par les articles 193 et 198 du code des assurances, il y a un arrêté sous l'impulsion de l'ARCA, nous avons saisi le ministre de l'urbanisme qui a été vraiment très réceptif, qui a pris un arrêté ministériel rendant obligatoire la présentation d'une police d'assurance de touristes et chantiers avant l'obtention du permis de bâtir. Malheureusement, nous avons un beau texte qui est là. Il y a trop de malheureusement, ça ne va pas, trop de malheureusement. Malheureusement, il y a personne qui exige avant l'octroi, avant la délivrance du permis de bâtir, la présentation. Nous avons des immeubles qui s'effondrent à la fin. Parce qu'il n'y a pas d'assurance. Par contre, si il y avait l'intervention d'un assureur, l'assureur, avant de mettre sa police d'assurance, allait exiger que certaines normes soient respectées. Et ce que nous devons faire au niveau de l'ARCA, les partenaires, parce que nous devons travailler avec les partenaires qui sont du ministère pour l'incendie. Il y a beaucoup de partenaires qui doivent intervenir. où vous avez la DGERCA qui effectue des contrôles, le ministère de l'économie nationale qui est compétent pour tout ce qui est bâtiment caractère commercial. Avant la fin de cette année, que nous puissions mettre en place le mécanisme de contrôle de l'assurance incendie et de l'assurance tout risque et chantier. Il y a des pourparlers avec les parquets pour que les parquets puissent aussi nous accompagner. Parce que les parquets ont une compétence générale. J'ai réfléchi à haute voix. Je me dis au niveau de l'ARCA, dans le cadre de ce contrôle, et si vous créez un corps d'inspecteur de contrôle, parce qu'il y en a au ministère de l'économie qui descendent pour vérifier les prix sur les marchés, comme il y a quand même des assurances obligatoires et que ça dépend d'autres structures que vous pour pouvoir les contrôler, pourquoi l'ARCA, et je crois que vous en avez la compétence, ne créez pas un corps d'inspecteurs qui pourront de manière aléatoire descendre sur terrain pour vérifier la présence de ces polices d'assurance au moins dans les six obligations légales. Ce serait trop demander à l'ARCA ? Non, M. Kalengai, vous ne serez pas trop demandé à l'ARCA. Nous y travaillons. C'est pourquoi je vous ai dit que nous avons pris attache avec les parquets pour essayer de voir comment matérialiser cela. Mais sachez aussi que ça demande beaucoup de moyens financiers. Mettre les gens sur terrain et comme nous avons dit au départ, au début de cette émission, les taux de pénétration sont très faibles. L'assiette des primes est très faible. Il faudrait travailler pour accroître et ça permettra à l'ARCA aussi d'avoir les moyens pour financer ces activités. Donc, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Nous avons organisé des missions de vulgarisation. Aller dans les quatre coins, ça a un coût. Il faut trouver les moyens. Les moyens vont venir de l'activité et même d'assurance et l'activité ce sont les opérateurs. Aujourd'hui, la sonance, parce que vous êtes avec nous, vous ne souffrez plus de l'indifférence dans le temps. Aujourd'hui, vous êtes revenu et vous êtes revenu en puissance. Alors, par rapport à ce qui est dit, qu'est-ce que la sonance offre aujourd'hui ? Quelle est son offre actuelle ? Bon, merci. Je crois que les régulateurs, je le dis, lorsque je faisais une analyse rétro active de la situation dans laquelle on s'est trouvés, la sonance elle a souffert et du coup, pour l'instant, nous sommes une entreprise commerciale et avec dix acteurs, nous sommes, allez, 55 ans, ce n'est pas donné, donc nous connaissons vous êtes les routiers, vous avez les faveurs du terrain, comme on disait un de nos chroniqueurs. Oui, nous connaissons les joueurs et puis la manière de jouer. Ce que nous faisons, c'est aller au-delà de ce qui se faisait avant. Parce qu'en fait, le régulateur l'a dit, le souci, c'est que les consommateurs, l'assuré, soient satisfaits, autant fixés par la réglementation lorsqu'il y a un sinistre. Donc, n'est-à-dire que celui qui indemnise dans le délai le sinistre. Et ce que nous faisons pour l'instant, c'est améliorer les services au jour le jour de la production, de la souscription à l'indemnisation. Autant nous sommes heureux de percevoir les primes de nos assurés, autant nous sommes heureux lorsqu'il y a un sinistre, lorsqu'il vient dans nos guichets, nous avons le sourire parce que nous savons que ce qu'il a donné, ce qu'il a placé chez nous, en tout cas, nous sera restitué dans le maire. Parlons concrètement. C'est vrai que vous avez le faveur du terrain, mais en même temps, vous avez le souvenir des échecs passés. Donc, vous souffrez que l'on évoque un tout petit peu. Quand on évoquait la sonace, quand on évoquait la sonace, on se disait que la sonace, ça ne sert à rien de prendre une police assurance là-bas parce que quand les sinistres arrivent pour pouvoir réussir qu'avoir un dixième de ce que vous avez, ce dont vous avez le droit, la sonace peut vous faire trois, quatre ans pour payer un sinistre. Est-ce que, quelle est la situation actuelle, M. Kenga ? Aujourd'hui, vous faites comment ? M. Willy, j'aimerais d'abord expliquer quelque chose. C'est que, contrairement à tout produit qui se vend et dont le coût du risque est connu, c'est différent avec les assurances. Les assurances, les coûts n'est connu qu'après l'événement du risque. C'est-à-dire, quelqu'un souscrit à une prime d'assurance, mais la valeur du risque ne sera connue que lorsque il y aura la réalisation du risque. Oui, ça, c'est un fait. Alors, autre chose, c'est que la procédure d'indemnisation était quand même assez longue. Donc, il y a lorsqu'il y a les sinistres, il y a les levées copies, il y a toutes ces histoires. Ce qui fait que le régulateur est venu, comme le directeur le disait, recadrer les choses. Il vous dit qu'il y a un délai pour pouvoir intervenir. Ça, c'est un fait. Mais autre chose, on a eu plusieurs fois ce genre de cas. Quelqu'un qui a souscrit à une couverture de responsabilité civile qui se présente chez vous, il était, lui, souscripteur, c'est-à-dire assuré. la responsabilité civile intervient pour les tiers et non pour celui qui vient pour souscrire. Alors, dès lors qu'on lui fait comprendre cela, déjà au départ, il n'avait pas compris ce pourquoi il venait puisqu'il se disait que c'était une obligation. Et quand il vient pour qu'on puisse les remettre dans ses dents, il lui dit non, c'est la personne qui a été lésée qui doit être remise dans ses droits et va dire qu'on n'a pas intervenu. Donc, il y a ces interprétations-là. Donc, j'ai souscrit pour un véhicule pour la responsabilité civile. La responsabilité civile. Alors, je cogne quelqu'un, c'est la personne qui est victime qui sera indemnisée. Oui, c'est lui qui bénéficie. Et non, ma voiture à moi. Oui, lui bénéficie de ta couverture. C'est-à-dire que l'État dit quand tu prends ton véhicule et que tu te retrouves sous la voie publique, tu représentes un danger. Donc, il y a les congolaires où on le dit souvent, on dit rouler, c'est soit la prison, soit la mort. Donc, vous pouvez soit tamponner ou bien vous pouvez également subir. Ce qui fait que dans la responsabilité civile, par exemple, chez nous, bien entendu, on a amélioré. Comme vous le disiez, actuellement, quand on donne une RC, on ajoute une garantie individuelle, occupant, chauffeur ou auto pour que si la personne subissait, comme la RC ne le prend pas en charge, nous pouvons prendre en charge également celui qui était dans le véhicule. oui. Alors, quand vous prenez cette couverture, sachez que l'opérateur, suivant le code, suivant ce que le régulateur a dit, il vous dit que la couverture que vous avez prise en responsabilité civile va intervenir pour les autres et non pour vous. Si vous voulez prendre une couverture pour votre véhicule, alors là, il faut prendre une garantie facultative qui n'est pas obligatoire mais qui est quand même indispensable. Le dégât matériel, par exemple, il y a des extensions comme les dégâts matériels, le bris des glaces, l'assurance, la garantie vol, la garantie incendie également qui sont des garanties facultatives qui sont attachées à la responsabilité civile qui est obligatoire. écoutez, dites-moi, quels sont les délais les plus courts pour pouvoir entrer, pour pouvoir endamniser ? actuellement, nous faisons tout, nous prenons un maximum de un mois lorsque le dossier est complet parce que, autre chose, c'est que avant que nous puissions intervenir, nous devons être sûrs que le civilement responsable, il arrive des fois que le civilement responsable n'a pas réuni toutes les informations pour que nous puissions intervenir pour les tiers. Alors, nous contactons le civilement responsable ou les tiers aussi nous amènent les factures puisque dans les indemnisations, il y a deux cas. Il y a les cas des dégâts et il y a les cas des lésions. Donc, je peux avoir mon véhicule, je connais notre véhicule, c'est un cas des dégâts. Je roule sous la route, je cogne un individu, c'est un cas de lésion corporelle. Alors, pour les lésions, ce sont des factures des hôpitaux et tout ça, mais pour les dégâts, ce sont des dévits des réparations ou bien on peut remettre la personne dans ses droits. Alors, un monsieur a une entreprise, il a un magasin, il se rend compte que son chiffre d'affaires a beaucoup baissé, il a pris une assurance chez vous et un soir, il entre, il met l'incendie, il brûle son magasin et puis il vient avec sa police d'assurance, mais quels sont les moyens que vous avez pour savoir que c'est un incendie criminel ? Nous travaillons avec la police criminelle qui nous accompagne. Vous avez déjà eu des cas comme ça ? Nous, oui, nous avons eu un cas similaire, je pense, c'était vers Kingabwa, il y a eu un cas similaire et quand on a vérifié, on s'est rendu compte que la personne avait fait sciemment parce qu'elle avait un problème de stock, mais là n'est pas ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, il y a notre entreprise sur le FPI qui a également connu un problème d'incendie, nous sommes prêts à intervenir, ils le savent d'ailleurs, mais seulement, nous laissons la police criminelle faire le travail dès lors que nous constatons que l'incendie n'était pas caractère criminel nous intervenons. J'allais ajouter autre chose, c'est que nous mettons des côtés dans chaque prime que le client paye, il y a une partie qui est mise en provision technique, la provision technique, le régulateur le sait, ce sont des primes qui sont mises de côté parce que nous sommes une mutualité, je peux avoir un problème mais pas au même moment que vous. Et donc, cet argent qui est mis de côté, elle est mis de côté pour intervenir pour celui qui aura un problème direct. Donc, ce qui fait que la SONAS a vraiment réduit son délai du fait que déjà nous avons les régulateurs qui sont là pour pouvoir nous contrôler mais également améliorer nos services pour que nous puissions rester compétitifs face au nouveau marché. Nous l'avons dit en début d'émission, nous sommes en train d'aller vers, vous vous êtes rendu compte, vers la fin de cette émission mais nous avons dit au début d'émission que notre objectif c'était comment étendre l'assiette de cette couverture d'assurance, comment pousser, convaincre nos compatriotes de s'assurer, comment les business doivent être intériorisés par l'ensemble des opérateurs. La question que je vous pose maintenant à vous tous c'est que comment nous faisons pour que les taux de pénétration puissent augmenter ? 0,3% vous m'avez dit du PIB c'est quand même presque inexistant. C'est comme si vraiment l'essentiel des affaires dans ce pays passe à côté des assurances. Quelles sont les pistes qu'il faut privilégier pour pouvoir améliorer la pénétration des assurances ? Commençons par les réglateurs et nous terminerons avec les opérateurs. Merci beaucoup M. Kalingaï. Il y a plusieurs pistes. Il faudrait que nous puissions éviter absolument que ce soit une obligation que les gens une obligation que ce soit lors des contrôles que les gens s'assurent. Vous l'aviez indiqué à l'introduction il faut que ça devienne un réflexe. Donc nous devons amener la population d'abord le simple citoyen ainsi que les opérateurs économiques à avoir ces réflexes-là de s'assurer soit les domiciles soit les études soit les investissements et nous de notre côté en tant que régulateurs nous devons veiller à ce que les opérateurs que nous accueillons soient toujours en mesure d'indemniser en cas de sinistre et au niveau de l'arcade nous sommes en train de travailler aussi sur les mécanismes le suivi de la procédure d'indemnisation et sachez que c'est un message que je lance à tout le monde si vous avez des préoccupations avec votre assureur vous pouvez écrire à la direction générale de l'arcade expliquer la situation vous n'êtes pas obligé de passer nécessairement par un avocat vous pouvez vous-même rédiger une correspondance et vous serez invité à l'arcade nous invitons tous ceux qui nous saisissent nous les invitons systématiquement si c'est face à Activa ou face à Sunou ou à la Sonace c'est le responsable sinistre de la Sonace ou d'Activa ou de Sunou ou de Raussure qui vient s'expliquer il y a une procédure contradictoire et si nous pensons que l'assureur est en tort nous demandons à l'assureur dans les meilleurs délais de s'exécuter pour préserver cette confiance vous savez que notre marché était très déstructuré et aujourd'hui nous faisons vraiment cet effort de structurer ces marchés et de faire en sorte que les opérateurs économiques qui viennent investir dans notre pays puissent s'assurer assurer leurs risques localement et ce qui permettra ce qui permettra au secteur des assurances de contribuer au financement de l'économie le gouvernement a des projets sociaux mais pour financer ces projets sociaux le gouvernement a besoin aussi de l'apport du secteur des assurances aujourd'hui c'est très faible nous prenons par exemple lorsqu'il y a décès malheureusement vous allez dire malheureusement malheureusement lorsqu'il y a décès ce qui se passe c'est souvent des cotisations parfois les gens attendent un mois il faut cotiser ou bien voilà alors que si la personne décédée avait une couverture d'assurance c'est l'assureur qui interviendrait l'assureur allait indiquer à la famille d'aller vers telle pompe finèbre prendrait en charge tous les frais et s'il y a eu un capital assuré l'assuraire va réverser quelque chose à la famille à la veuve ou aux orphelins nous avons eu l'accident qui s'est passé qui est survenu au Rompongaba malheureusement vous avez des personnes des jeunes commerçants qui ont perdu les contenus les stocks de leur business vous avez des maisons des magasins qui ont pris feu mais si ces jeunes là moyennant parfois des primes de 150 ou de 200 dollars en incendie étaient assurés ils allaient directement se tourner vers l'assureur et l'assureur allait indemniser et permettre à la personne de continuer de poursuivre ses activités donc je pense que tous nous devons nous mettre ensemble pour vulgariser et faire développer le secteur vous avez dit quelque chose de très bien parce que je dis que c'est une campagne vous reviendrez pour développer certaines choses mais parce que vous êtes en face de la sonnace évidemment vous n'êtes pas obligé de répondre mais ils sont quand même là avez-vous déjà reçu comme ça en passant une lettre directement de réclamation touchant la sonnace et que vous les avez convoquées oui nous convoquons les directeurs bon là je sais pas si c'était l'élan donc il y a déjà des écrits directement oui mais ils nous écrivent directement ça c'est une très très bonne nouvelle je crois que une des meilleures nouvelles c'est celle-là c'est que les les clients les personnes qui se sont assurées ne sont pas sans défense il y a aujourd'hui un défenseur attitré d'ailleurs investi d'un grand pouvoir c'est de réguler les secteurs en tout cas félicitations si vous en avez besoin de toute façon c'est une très bonne chose alors je reviens un peu à la SONAS parce que c'est vous on doit venir s'assurer chez vous ce soir beaucoup de gens ont suivi ils voudraient venir à la SONAS alors qu'est-ce que la SONAS a comme qu'est-ce que vous avez comme produit très rapidement vous assurez pour quel produit et de quelle manière l'offre SONAS oui permettez-moi monsieur Willy j'avais quand même voulu revenir sur revenir pour enchérir ce que le régulateur avait dit par rapport au taux de pénétration dans d'autres pays on fait également la micro-assurance c'est-à-dire ce sont des produits d'assurance avec des petits budgets qui peuvent permettre d'atteindre également les classes les plus basses donc il y a ça aussi qui peut permettre également d'augmenter la micro-assurance oui oui la diversité comme il y a la micro-finance on parle à la micro-assurance oui oui la diversité des produits d'assurance également et comme le régulateur l'avait souligné les partenariats avec certains ministères en passant il y a quand même dans le cas des 145 territoires il y a certains partenaires qui nous ont aidé également parce qu'ils ont imposé aux entrepreneurs de souscrire aux assurances obligatoires et ces entrepreneurs sont venus également vers nous donc vous voyez que quand il y a ce partenariat ça permet également de pénétrer oui oui alors nous le régulateur par rapport aux produits les régulateurs avaient je pense fixé des opérateurs qui doivent exploiter les produits vie et les produits non vie avant l'ouverture du marché la sonnace faisait tous les produits mais actuellement nous sommes dans les produits non vie parce que dans notre portefeuille nous avons quand même des polices d'assurance assez importantes dans la branche non vie donc nous faisons tout ce qui est non vie nous avons d'abord les assurances qui sont obligatoires comme nous l'avons dit l'assurance automobile l'assurance motobille vous avez la herse automobile avec toutes ses extensions nous avons l'assurance incendie nous avons l'assurance touriste chantier touriste montage nous avons le transport faculté à l'importation nous avons la responsabilité civile décennale nous avons la responsabilité civile des transporteurs aériens nous avons la responsabilité civile des transporteurs lacustres fulviaux et maritimes ça ce sont les assurances obligatoires que nous faisons nous avons eu le visa auprès de l'ARCA pour pouvoir exploiter également les assurances quotientes que nous faisons donc nous faisons tout ce qui est non vie en tout cas l'assurance fait tout ce qui est non vie et nous travaillons également avec certaines banques qu'est-ce que ça peut-être dire quand on dit non vie non vie les assurances vie ce sont les assurances des capitaux ce sont des assurances sur la personne donc oui nous ce que nous faisons ce sont les assurances des dommages et les assurances des responsabilités très bien vous avez quelque chose à compléter par rapport à ce que M. King vient de dire par rapport à la micro assurance il y a une bonne nouvelle pour notre pays donc depuis le 19 mai de cette année le conseil d'administration de l'ARCA a adopté deux règlements le premier agrément en cadre les opérations des micro assurances ici en République démocratique du Congo et le deuxième règlement encadre les opérations des micro d'assurance indicielle ou agricole ça ça vise les paysans c'est pour permettre comme vous avez dit dans votre introduction amener les paysans les paysans les agriculteurs à s'assurer par rapport au budget qu'ils ont prenons par exemple en cas de catastrophe mais en cas prenons par exemple d'épidémie par exemple ils perdent une partie de l'élevage ils peuvent grâce à cette assurance grâce à cette assurance être indemnisés donc il y a des règles tout ça existe très simple tout ça existe et on passerait par les comment on s'appelle les associations les coopératives les coopératives si tout ça existe pourquoi nous ne le faisons pas chers compatriotes nous sommes là bel et bien dans une voie de croissance monsieur Moulumba non mais je répondis parce que nous sommes en train de vulgariser qui dit vulgarisation il faudrait aller je prends parce que vous avez parlé du taux de pénétration et jusque là il est encore très faible et ce qui fait que la contribution des secteurs à l'économie n'est pas encore assez significative je vais illustrer par deux cas je prends du côté d'abord étatique le régulateur l'a dit les branches sont obligatoires par la loi mais pour l'effectivité il faudrait qu'il y ait ces maillages là entre les régulateurs et tout ce qui est institutionnel donc l'état dans sa puissance et dans son démembrément ministère gouvernera et ainsi de suite parce que c'est à ce niveau là que allez nous nous sommes nous sommes en train de travailler mais il faudrait que celui qui a le texte puisse l'appliquer et à ce niveau là il y aurait parce que dans ce que nous faisons si aujourd'hui un opérateur économique vient s'assurer chez moi mais sur la prime qu'il me paye il y a la TVA donc l'état congolais se retrouve imaginez que tout ce qui est bâtiment public s'assurer à la sonace ou ailleurs je prends le cas c'est 100 dollars mais c'est 16 dollars qui vont dans les caisses du trésor plus les gens s'assurent plus l'argent va dans les caisses du trésor plus il y a la contribution à la croissance mais bien sûr ça c'est du côté institutionnel mais du côté entrepreneur c'est aberrant ça fait mal au coeur de voir un entrepreneur commencer son business il a un compte en banque il a un avocat mais il oublie la partie la plus importante il n'est pas assuré il n'est pas assuré parce qu'en fait l'avocat s'assure auprès d'un assureur le banquier pour donner le crédit demande qu'il y ait une couverture d'assurance pour le crédit donc du coup les deux viennent auprès du dernier rempart qui est l'assureur mais l'entrepreneur ne vient pas celui qui a les sources ne vient pas ne vient pas du coup lorsqu'il y a un sinistre son activité s'arrête or nous dans ce que nous faisons et le régulateur l'a dit lorsqu'on s'assure c'est-à-dire qu'on assure son business et en cas d'incendie en cas de sinistre le fonds que nous vous remettons ça vous permet de continuer l'exploitation et ça permet de préserver les emplois et tout ce que ça suit écoutez on ne peut même pas faire beaucoup d'émissions pour convaincre de l'importance de l'assurance mais ce que l'on peut dire aux gens c'est que pourquoi nous ne le faisons pas hier on ne l'a pas fait parce qu'on ne comprenait pas aujourd'hui on a compris il faut le faire il faut y aller et d'ailleurs nous même ici en tant que journalistes nous devons faire un effort aussi pour assurer notre travail n'est-ce pas alors nous allons terminer cette émission nous allons reprendre la parole et la donnée au régulateur pour un message clair et précis parce que les secteurs sont prometteurs dans d'autres pays ils participent à un niveau très élevé dans la formation de la richesse nationale dans d'autres pays ils devraient participer et d'ailleurs ils devraient être parmi les secteurs les plus importants sur lesquels on penserait quand on veut changer les fondamentaux dans le pays pour le moment on ne l'est pas encore mais nous sentons tous que la volonté est là alors votre dernier message c'est Al-Khen le dernier message donc je tiens à vous remercier de cette initiative d'accompagner l'ARCA le ministère des finances le gouvernement et l'ensemble du secteur des assurances dans la vulgarisation pour amener un maximum de personnes que ce soit physiques ou morales à comprendre la nécessité de souscrire des polices d'assurance c'est vraiment le message principal et nous voudrons nous souhaitons nous demandons nous exerçons ceux qui nous suivent à faire confiance à ces nouveaux secteurs des assurances sachez que l'ARCA est là pour veiller aux intérêts des assurés si vous avez des préoccupations vous pouvez saisir l'ARCA parce que nous sommes là premièrement pour la protection des assurés pour la protection de vos droits et sachez que les assurés qui sont aujourd'hui opérationnels ont la capacité technique et la capacité financière de prendre en charge la couverture de vos risques donc vous pouvez faire confiance aux assureurs qui sont sur les marchés et si vous avez des interrogations vous pouvez saisir l'ARCA nous pouvons vous conseiller avant peut-être de souscrire de signer un contrat nous avons des très bons d'excellents juristes qui peuvent parcourir avec vous si vous ne comprenez pas très bien expliquer les contenus et nous nous sommes là notamment pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de clauses abusives dans les contrats d'assurance qui sont en défaveur lorsque nous constatons qu'il y a des clauses abusives on nous demande de les élaguer ou soit lorsqu'il y a contentieux nous demandent automatiquement le code des assurances prévoit qu'une clause abusive est en faveur de l'assuré donc nous sommes là pour vous accompagner faites confiance à l'ARCA faites confiance au nouveau secteur des assurances je vous remercie merci beaucoup en tout cas des bonnes nouvelles il y en a eu ce soir je crois que nous ne nous sommes pas trompés quand nous disions au début de cette émission que les secteurs d'assurance c'est un secteur porteur et qu'aujourd'hui chacun de nous quel qu'il soit avant de vous entreprenez une activité rassurez-vous si vous pouvez accéder à une police d'assurance rassurez-vous faites-vous conseiller demandez aux gauches à droite n'ayez pas peur parce que ce que nous allons payer ce sera pour nous assurer on ne perd jamais rien de toute façon même s'il n'y a pas de risque votre prime aura contribué à l'essor national donc vous n'avez pas jeté l'argent par la fenêtre parce que quelque part une école sera construite parce que vous vous avez pris votre prime d'assurance donc il y a dans tous les cas nous sommes bénéficiaires mesdames et messieurs je voudrais en votre nom à tous remercier les trois invités ce soir ils ont été à la hauteur monsieur Alain Moulumba directeur marketing de la SONAS merci donc d'avoir été avec nous monsieur Valéry Moupoi-Kenga chef d'agence à la SONAS j'espère que Noël Tondeval va le montrer voilà et puis enfin monsieur Robert Matungala directeur de la régulation et du contrôle à l'ARCA nous avons donc commencé cette première émission elle sera suivie par d'autres aujourd'hui c'était la SONAS demain ça sera un autre opérateur toujours en face des régulateurs parce que nous voulons en même temps aussi vous les présenter vous devez savoir qu'ils sont dans ce pays et que vous n'avez pas besoin de prendre l'avion pour aller à Bruxelles à Paris pour aller assurer votre business ils sont ici et on vient de nous le dire ils ont la capacité financière pour couvrir tous les risques parce qu'on les a contrôlés et puis si jamais ils ne font pas les choses dans les règles de l'ARCA l'ARCA est là pour les ramener à l'ordre voilà une très très bonne nouvelle ça me satisfait je suis quand même apaisé de mes craintes dès le début au revoir et à la prochaine Sous-titrage ST' 501